Alors voici un très bel album qui s'intitule Les Danées de Cap Town. Donc le scénariste Karyl Ferret et le dessinateur Corentin Rouge avec... Donc attendez, ils ont mis... Il y a quelqu'un d'autre là. Il ne faut pas oublier... Où il est ? Donc la couleur c'est Corentin Rouge et Alexandre Bouc. Donc je ne les connais ni l'un ni l'autre en vérité. Il y a une petite... Un petit... Une petite entête là. Merci à mon ami Manu qui sait ce que je lui dois. Corentin. Donc nous on n'en sait rien mais on dit merci Manu aussi. Parce que si c'était pour produire ça, franchement ça valait le coup. Et c'est toujours intéressant d'être soutenu, n'est-ce pas ? Donc, alors il y a une vraie différence entre le moment où je l'ai refermé ce bouquin-là et j'ai écrit tout de suite un petit laïus là-dessus, à chaud et aujourd'hui. Aujourd'hui je réouvre le bouquin, donc la première page, enfin la couverture. La première de couverture, elle est absolument magnifique, je trouve. Il y a une vraie force dans les dessins que je trouve encore plus prégnante peut-être quand les dessins sont dans la nature. Alors il faut savoir que je ne comprends pas encore la différence entre la mise en couleur et l'ancrage. Si ce n'est que je suppute que la mise en couleur, l'ancrage ça doit être le tour, tout ce qui est mis en noir, en noir ou en couleur, mais quand les personnages sont détourés et tout ça, quoi. Alors, par exemple, il y a une représentation, pages 64 et 65, de Bidonville. C'est extrêmement bien restitué au niveau des couleurs même. Alors, je crois que l'impression, elle a été faite. Attends, où est-ce qu'elle a été faite, l'impression déjà ? Cuit, cuit, mince, je l'avais vu, mais moi je regarde toujours qui a imprimé parce que j'aime bien les imprimeurs. Tout ce qui est impression, imprimeur, encre, papier, sérigraphie, tout ça. Où est-ce qu'il est l'imprimeur ? L'imprimeur, je ne le trouve pas, pourtant je l'avais vu. Je l'avais vu, l'impression c'était... Bon, je rechercherai plus tard. Je le mettrai dans les commentaires, voir où est-ce qu'il a été imprimé. Non, il n'y a rien à faire, je ne trouve pas. Alors, puisque je ne vous prépare jamais quand je fais une vidéo. Donc, alors, bizarrement, au moment où je l'ai refermé, je me suis dit que ça ne m'avait pas plu du tout. En vérité, il faudrait pouvoir laisser agir en soi comme pour une discussion, un échange, comment dire, même une prise de tête ou quelque chose de houleux, etc. Parce que vraiment, ça fait un chemin intérieur. Alors, quand je le regarde, c'est vrai, la première découverture, elle est spécifiquement belle. Elle est vraiment très, très belle. Et les couleurs sont... Je ne sais pas, je les trouve parfaites. Pour ce qui... Et ça ne veut pas dire qu'elles n'auraient pas pu être aussi bien autrement, mais là, je les trouve vraiment réussies. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie force. Je ne sais pas d'où elle vient. Une vraie force au niveau des dessins, en particulier, pour moi, en particulier, tout ce qui est dessin dans la nature. Parallèlement, au niveau des personnages, les expressions sont très bien maîtrisées. Mais à certains moments, pas toujours à certains moments, je trouve que ça frisait un peu... C'est un peu fait exprès, mais bon. Ça frisait un peu... Ça flirtait un peu avec la caricature. Et pour certains, je trouvais ça moins bien. Bon, là, je fais toujours la critique, mais en fait, c'est quand même... C'est quand même un super balbone. Ceci dit, quand je l'ai refermé, je me suis dit, ouais, ça ne m'a pas passionnée du tout. Je me suis dit, les dessins sont pas mal, les expressions des persos sont bien exprimées, mais bon, l'histoire d'amour est de cul. Elle est caricaturale, la belle princesse noire, avec un physique, je vais dire, pathétique. Mais non, au contraire, elle est sublime, évidemment. Et dans les pures normes classiques attendues, que perso, je trouve, pas toujours, mais parfois un peu chiatique. Et donc, le flic ravageur et ravagé, qui est lieutenant, c'est le gros mal blanc séducteur à souhait, qui est, qu'est-ce que j'avais écrit, parfaitement détaché, sur lequel repose la crédibilité du bon. Alors ça, oui, oui, c'est vrai, ça m'a un peu embêtée, ça m'a un peu embêtée que, bon, on dirait qu'il porte tout ce qu'il y a de positif dans le livre, ou alors c'est peut-être que moi, je l'ai interprétée comme ça, j'en sais rien. Les accidents sont hyper bien dessinés, tout ce qui est voiture, etc. Mais il y a des... Les illustrations sont inégales. Moi, ce que ça m'a donné envie, c'est, j'aurais bien aimé voir les planches avant l'ancrage. Personnellement, je suis adepte des dessins. Parfois, je m'intéresse même plus à un dessin qu'à une oeuvre complète de BD ou de manga. Mais ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais acheté Atom. Je ne sais pas si vous connaissez, Atom, c'est un magazine de manga. Alors, au début où je l'ai acheté, je les achetais tous. Bon, déjà, ils étaient à 10 euros. Ça faisait quand même mal. Et maintenant, ils sont carrément à 15. Donc, Dieu merci. C'est impossible pour moi et ça me prend la tête de prendre ça en bibliothèque parce que déjà, il faut attendre un mois. Et moi, je ne suis pas très patiente. Donc, parfois, je préfère me priver de quelque chose si je ne peux pas l'avoir quand j'ai envie. Et il faut que l'impulsion revienne. Voilà, quoi. Et donc, dans Atom, je ne sais pas, j'en parlerai peut-être, ouais. Alors, j'adore, déjà, parce que ça donne envie de dessiner, parce qu'il y a des extraits de bouquins. Et bon, il y a plein de choses qui m'ont beaucoup intéressée. Bon, j'en parlerai plus tard, quoi. Et ça m'a vraiment donné envie de voir où sont les planches préalables à l'ancrage. Est-ce qu'il y a eu des photocopies quelque part, etc. Bon, la quatrième de couverture, ça se passe en Afrique du Sud. La quatrième de couverture, elle est également superbe, je trouve. Voilà. Tiens, c'est marrant, je ne l'ai pas lu, la quatrième de couverture. J'aurais dû la lire avant de parler, mais... Normalement, je la lis juste après avoir terminé comme les préfaces. Je ne les lis pas avant parce qu'on te dévoile tout. Alors, donc, je ne suis... Il faut que je comprenne exactement ce que c'est que la différence entre ancrage et couleur. Est-ce que j'en ai déjà parlé il y a cinq minutes ou pas, je ne sais même plus, purée, je perds la tête. C'est-à-dire, ça doit être, en fait, le détourage des personnages en noir ou autre, voilà. Un peu comme dans les mangas où il repasse par-dessus les dessins au crayon. Bon, je ne sais pas comment il a travaillé, le gars. Et comment les gens travaillent aujourd'hui, maintenant, avec les ordinateurs, n'est-ce pas ? Donc, j'avais pensé que le gars, donc, ce n'est pas le gars, en fait, c'est Corentin Rouge, il dessine très bien, n'empêche. Il dessine très bien et que, voilà, il y a des... Il chope vraiment des expressions... C'est très bien vu. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, il y a vraiment une force qui se dégage des dessins. Et dans... Enfin, ce n'est pas anormal, mais dans plus de... Dans certaines images et pas dans forcément toutes, mais il y a quelque chose quand même qui est assez... Je ne sais pas comment dire ça... C'est assez fort. Voilà, je n'ai pas encore compris d'où ça venait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je vais être un peu méchante. Et alors, j'ai lu quelques critiques après avoir terminé la lecture. apparemment, tout le monde encense le bouquin et je le comprends. Bon, moi, je vais le critiquer un peu. Donc, alors, il y a quelque chose qui m'a un peu gênée, c'est... Attention, spoil. Enfin, spoil léger puisque je ne dévoile jamais rien. j'ai trouvé que la chute, bon, bof. Je sais que Cariel Ferré, il se prend la tête question scénario et détail, vraiment. Là, bon, ce n'est pas non plus un roman. Donc, voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui sont condensées dans la BD. Mais bon, voilà, le flic lieutenant qui fait bonne figure de Rédempteur, je disais, c'est un peu à l'arrache sur des chapeaux de roue. Il y a autre chose qui m'a un peu... Alors, ça m'a un peu ennuyée d'un côté puis après, je me suis dit, mais attends, peut-être que peut-être... Bon, pareil, Cariel Ferré, il dit souvent qu'il n'a pas envie de faire des séries et de continuer, comment dire, il aime bien faire des créations différentes, quoi. Il n'a pas envie d'utiliser un système financier particulier, enfin financier, dans le sens, je crée une histoire avec enquête et puis je refais toujours la même, avec les mêmes persos et gna gna gna. Bon, apparemment, je l'ai entendu dire ça. Donc, je ne sais pas s'ils vont continuer, mais moi, je leur dirais, vous devriez. Parce que, par exemple, autour des sangomas, donc, ça m'a un peu gênée aux entournures, en même temps que je ne peux vraiment pas leur reprocher, parce que quand même, ça prend énormément de temps de faire une BD, je crois. Et ça m'a un peu embêtée de penser ça parce que je sais que le récit, il n'est pas construit sans réflexion profonde. Ça, c'est sûr et certain. alors, il y a une certaine rapidité dans le récit et les images qui m'ont un peu embêtée et qui appartiennent aux personnages, dans la rapidité d'exécution, l'état, les psychologiques des personnages et du jugement autour des sangomains, en fait. Donc, c'est des guérisseurs qui ont des connaissances pointues quant aux relations entre les vivants et les morts et, enfin, je ne peux pas dire que j'en connaisse énormément, mais il y a quand même une culture du respect des ancêtres qui est très importante avec une compréhension des liens familiaux hors pair, on va dire, voilà, de ces guérisseurs, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas possible pour moi et pourtant, on a le droit d'avoir une fenêtre où on montre quelque chose qui peut révéler une réalité sans qu'elle soit forcément pas prépondérante, mais qu'elle reflète totalement ce que sont ces guérisseurs, mais je me suis dit mince, c'est dommage de réduire ces pratiques rituelles au fait de vouloir ingérer du jus de citron et faire des sacrifices humains pour conjurer le VIH par exemple ou autre, je n'en parle pas ici parce que sinon ça va dévoiler les choses. Or, ce n'est pas faux ce qu'il y a raconté dans le bouquin, pourtant, ça m'a embêtée qu'il n'y ait pas encore autre chose de plus parce que même si ça s'appuie sur une réalité des faits, bon, quand même quoi. Alors, j'avais pensé que le bouquin c'était aussi le reflet d'une ambiance portée par les méandres des violences intestines mêlées aux éclatements politiques qui touchent la vie mouvementée de ce pays-là et il faut bien faire une proposition à un moment donné avec un découpage sur une histoire XY, quoi. Alors, mon regret, c'est que j'ai trouvé que ça n'avait pas été assez fouillé et c'est là où je me dis oh là là, non, t'as pas le droit de dire ça parce que il y a énormément de travail autour de ça et on ne peut pas tout raconter, on est obligé de réduire, c'est vraiment complètement différent d'un roman, il faut aller un peu droit au but et bon, en plus de ça, j'ai pas tellement l'habitude des BD parce que je sais pas, en fait, c'est une des rares choses qu'on m'ait interdite de lire des BD et que j'avais pas le droit d'acheter et du coup, je me suis beaucoup plus focalisée sur la lecture et maintenant, en fait, j'ai vraiment du mal hormis que là, donc, je le répète, j'ai vraiment envie de savoir, de voir qu'est-ce qu'il y a plus, quelles peuvent être les planches non ancrées, les planches de dessin, il y a vraiment c'est vraiment, il y a vraiment des dessins superbes, superbes, avec des visages, voilà, quand je réouvre le bouquin, je me dis, ah non, t'as été un peu dur et tout, mais je me disais quand même que ça n'avait pas été assez fouillé du côté des sangomins et c'est pour ça que ce serait bien peut-être que il y ait, bon, évidemment, il devait y avoir des enjeux éditoriaux aussi, ce serait bien que ça continue, bon, c'est comme ça, le truc qui m'a un peu, c'est vrai que ça m'a un peu gonflé, le côté, voilà, Joe le séducteur, bon, bon, pour temps, ça fonctionne, et ça fonctionne bien, et en fait, c'est quand même très réussi, malgré tout, voilà, je ne sais plus si j'ai parlé d'Atom ou pas, du coup, bon, je vais réécouter, on va voir si c'est audible, bye bye, bien,